Bienvenue au premier Sam Hebdo de l'année, retour sur les principaux résultats de ce début de saison. Nous commençons par les sports de raquettes avec la section tennis et la sensation de ce début de saison, Clément Even, classé 32 à 8 ans, Clément, avec l'équipe garçon de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine, disputera les phases finales du Challenge National U9 à la fin du mois à Limoges, après avoir remporté la phase de qualification il y a 15 jours en région parisienne. En tennis de table, victoire historique de la section pour sa première participation en Coupe d'Europe face au TTV Red Star Vénéré, équipe des Pays-Bas de 2e division, victoire 4 à 2. L'équipe européenne, composée de Julien Rondel, Lucas Amard et Aurélien Lebeg, recevra à domicile, dans leur salle Edouard-Rio à Mérignac, pour une place en quart de finale le club autrichien UTTC Alpturn. En badminton, l'équipe 1 qui évolue en Régional 2 a remporté sa première rencontre de championnat inter-club en s'imposant 6 à 2 face au badminton club barbé, puis contre l'Union Saint-Bruno 7 à 1. Début septembre, c'est en Coupe de la Ligue des clubs 2022, organisée par la Ligue Nouvelle-Aquitaine Badminton à Pessac, que le SAM a brillé en série 3 avec 3 belles victoires chacune sur le score de 5-0. Pour notre section athlétisme, la saison commence par une grosse perf de l'équipe mixte de lancée Javelot, qui a gagné la finale de la Coupe de France, qui s'est déroulée début octobre à Blois. Dans l'ordre, un grand bravo à Baptiste Soumé-Duterte, Cléa Officiale de Guy, Camille Marchandon, Sébastien Aubert et à leur entraîneur Cédric Djerbier. En escrime, les fleurettistes de M13 à senior ont commencé le circuit régional à Poitiers fin septembre. Le samedi, les M20 filles accèdent au tableau final avec Alice à la 7e place et une finale entre Mérignacaises, puisque Adèle monte sur la première marche du podium et Maël sur la seconde. Le lendemain, en M17, Adèle fait le doublé en s'imposant à nouveau. Et en senior, c'est Elsa qui monte sur la première place du podium, tandis que Maël termine à la 5e place. Selon le maître d'armes Olivier Capdeviel, les samistes ont fait preuve de beaucoup d'applications et d'envie, avec des résultats très prometteurs pour la suite de la saison. A la mi-octobre, sur le circuit national M17 et couclerait à Paris, Adèle était notre seule représentante. Samedi, au prix tournoi qualificatif pour le dimanche, elle réalise un sans-faute, avec 6 victoires et seulement 4 touches reçues. Elle se classe première. Dimanche, le tour de poule est plus disputé. Elle fait 5 victoires et une défaite et terminera la 13e place de la compétition. Et maintenant, les sports collectifs. L'équipe première de la section football s'est qualifiée pour le 7e tour de la Coupe de France, en s'imposant 3 à 1 face au C.A. Béglé, avec 2 buts de Tony Romero et 1 but de Elidia. Le tirage au sort de notre adversaire pour le 7e tour, en vidéo. Le S.A. Châtellerault. Le S.A. Châtellerault, tiré par Aline 11e de sa poule en National 3, pensionnaire de National 3, le S.A. Châtellerault. C'est le S.A. Mérignac Football. L'autre club, bien sûr, de la banlieue bordelaise, le S.A. Mérignac Football. En championnat R1, malgré 2 matchs en retard, les Samistes occupent la 3e place après leur victoire au Stade du Jarre 3-0 face à Cognac. Les U17 et U19 défendent les couleurs rouges et bleues face à des équipes de centres de formation des meilleurs clubs français. L'objectif maintient au plus haut niveau de leur catégorie et lancé. Les U17, après 9 journées, sont classés 9e. Les U19, après leur défaite à l'extérieur face à Lorient, perdent une place et se classent après 10 journées à la 11e place. En basket, l'équipe 1 masculine après leur victoire à l'extérieur sur le parquet du club de Fondette 57-Ave 54, occupe après 6 journées la 9e place de leur poule de National 3, l'équivalent de la 5e division. La prochaine journée, le Sam Basket recevra dans sa salle Robert Brett l'équipe réserve du prestigieux club Cholet Basket. Nos volleyeurs chez les garçons et les filles en championnat de National 2 ont commencé logiquement leur saison de manière mitigée. L'équipe 1 masculine occupe la dernière place de leur poule. Une victoire ce week-end à domicile contre un autre mal classé, le PVC Rennes, pourrait les relancer. L'équipe 1 féminine enregistre une victoire et deux défaites qui la positionnent à une honorable 7e place. Une belle performance ce week-end face au 4e Latte Montpellier les maintiendrait dans la course au maintien. Hockey sur gazon féminin, l'équipe 1 qui vaut du 7 à l'heure National 1 présente un bilan de 4 victoires, 1 nul et 1 défaite. En recevant le CF Paris, une victoire leur permettrait de continuer à jouer les premiers rôles. En ring coquet, l'équipe pagnon masculine, après un derby spectaculaire au Roller Salium de Mérignac face à l'US Coutras qui s'est fini sur le score de 7 partout, occupe la 6e place du championnat de National 1 élite après 4 journées. L'équipe 1 féminine après 2 journées avec une défaite et un nul est avant-dernière du championnat de National 1. Le 15 octobre, au Deux-Jos fédéral de Lormont, se déroulaient les rencontres régionales des ceintures de couleur. Première sortie et première place pour dévie Oyebé qui a gagné tous ses combats Paris-Ponts dans la catégorie 100 kg ceinture marron moins de 35 ans. Une victoire qui devrait en appeler d'autres. Pour terminer ce sam-hebdo, des nouvelles de notre nageuse olympique Lucille Tessarion qui vient de rejoindre l'académie de Philippe Lucas. Une nouvelle étape dans l'ascension sportive de Lucille avec comme objectif ultime Paris 2024. Merci de nous avoir écouté et on vous donne rendez-vous sur tous les terrains de sport.